Le comité directeur s'est réjoui de la constance, de l'engagement et de la pérennisation qui a survécu grâce à la vision et à la constance de son président, qui a su garder sa volonté intacte d'accompagner les jeunes. Aussi, le comité directeur a remercié le président de la République pour son soutien renouvelé et l'action de la dynamique du peuple. Ainsi, le comité directeur a décidé de la célébration des 10 ans de Pôle alcoolo au stade Félix Hébreu de Brazzaville en février 2025. Ainsi, mesdames et messieurs, distingués invités, au moment où nous continuons cette session du comité directeur, et que chacun va devoir repartir dans son département, je voudrais que les compétences de sensibilisation qui vont suivre se passent avec rigueur et méthode. Je voudrais pas ce que notre société est malade. Mes antivaleurs décriées par le président de la République prennent le dessus sur les vertus. Nous sommes devenus une société de corrompus et de corrupteurs. L'amour du travail a disparu en faveur de la recherche et du bien facile. La prostitution juvénile et la pédophilie, amplifiée par les réseaux sociaux, décrute les morts, aux vues et aussi de touffes. La pauvreté endémique favorise la déconstruction sociale. La première cellule de la société, qui est la famille, est touchée, conduisant ainsi à la démission des parents. Donner un cadre consacré à le président de la République à l'École de l'Azulène ne peut aboutir à des résultats que si la rigueur éthique et morale sont mis en avant. À contraire nous, l'argent de financement des projets des jeunes servirait non seulement au cadre zéro des condiments aux cravates dans nos administrations, mais aussi à financer la vie des huissances des jeunes incontrétents. Sous-titrage Société Radio-Canada